Voilà, on va pouvoir commencer ce live du jeudi soir, le rendez-vous du jeudi de notre campagne Job d'été sur les jobs à l'international. Donc, bonjour Myria, on t'accueille aujourd'hui sur cette thématique. Donc, ce live Job d'été, il fait partie de l'opération Job d'été qui est organisée par Infojeune Lyon et par Infojeune Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est une opération pour vous tous qui êtes à la recherche d'un job, qui êtes à la recherche de conseils, d'infos, de bons plans, d'informations. Donc, ce qu'on vous propose, nous, c'est une présence sur les réseaux sociaux avec l'opération Un jour, un job. Chaque jour, il y a une offre qui est mise en avant sur les réseaux sociaux. C'est aussi des offres sur notre site, donc Infojeune Lyon. Des ateliers qui ont lieu en présentiel ou à distance, individuel ou collectif. Vous trouvez toutes les infos sur notre site Infojeune Lyon. Et puis, tous les jeudis, on vous propose ce rendez-vous, un live sur Instagram. Et donc, aujourd'hui, on va parler des jobs à l'international. On accueille Myria Durand, qui représente le réseau d'informations jeunesse et le réseau Eurodesk, et qui va peut-être nous en dire un peu plus sur ce réseau qui s'occupe de la mobilité. Bonjour, Myria. Oui, bonjour. Oui, Eurodesk, c'est un réseau d'informations jeunesse européen qui accompagne les référents Eurodesk, accompagne les jeunes dans tous leurs projets de mobilité, que ce soit pour un job comme pour cette émission, mais aussi pour les études, pour un volontariat, même partir sac à dos. En fait, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur un projet de mobilité, quel qu'il soit, comment l'organiser ou partir, qu'est-ce qu'on peut trouver. Vous pouvez venir nous rencontrer. Donc, vous aurez tous les référents de la région, mais aussi de la France sur le site eurodesk.eu. Tous sont à votre disposition pour vous aider dans ce projet-là. Voilà, c'est ça. Donc, l'international, c'est bien toute l'année. Ce n'est pas seulement pour les jobs d'été. Mais là, il y a quand même une thématique. Enfin, c'est quand même la grosse actualité du moment, la recherche de jobs. Et pour tous ceux qui seraient intéressés pour travailler à l'international, il y a déjà peut-être une première question qui se pose. Comment est-ce qu'on se prépare à cette recherche ? Comment est-ce qu'on se prépare pour chercher, trouver, faire un job d'été à l'international ? Beaucoup de jeunes, en ce moment, cherchent à joindre l'utile et l'agréable en pouvant à la fois gagner leur vie et à la fois en découvrant une autre culture, un autre pays. Avant de partir, il faut simplement se poser quelques questions. Une des premières questions, c'est quel est mon niveau de langue ? Savoir si on peut exercer un job, quel qu'il soit, dans la langue du pays. Ce qui peut être parfois compliqué sur certains jobs dans lesquels il y a des contacts avec le public. Ce n'est pas rédhibitoire. Il y a d'autres solutions de partir quand on ne parle pas la langue. Mais la première question à se poser, c'est quel niveau de langue j'ai pour pouvoir exercer ce job ? Et la deuxième, c'est quelles compétences je peux proposer à un employeur ? Et déjà se positionner sur ces deux questions-là pour pouvoir élargir sa recherche. Ce sera la première. Plutôt que de partir tout azimut et d'être un peu frustré, c'est répondre à ces questions. Et ça peut nous permettre déjà de cibler un peu plus sa recherche. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer son niveau de langue ? Est-ce qu'il y a des sites qui peuvent nous aider ? Est-ce qu'il y a des catégories ? Alors, il y a des sites, il y a des applications qui permettent de voir si on est en capacité de tenir une conversation, de répondre à une conversation. Un des tests qui semble le plus probant, c'est peut-être de se faire appeler par quelqu'un dans la langue du pays où on veut aller pour voir si on est en capacité de répondre ou en anglais. Évidemment, l'anglais, c'est un peu le passe-partout dans beaucoup d'endroits. L'idée, c'est de se dire que même si vous n'avez pas un niveau suffisant en langue, savoir qu'il y a des jobs qui sont proposés où on ne va pas vous demander d'avoir un niveau certifié en langue. C'est plutôt les jobs qui ne sont pas en contact avec le public. Il y en a plusieurs. Tout ce qui est, par exemple, travailler à la plonge, travailler dans l'agriculture, ça vous permettra de pouvoir vous insérer déjà dans le pays. Et cette intégration permettra aussi de commencer à apprendre à parler. Et si vraiment la langue est quelque chose de compliqué pour vous, vous pouvez toujours chercher dans un pays francophone. Là, vous n'aurez pas cette question de quelle langue je dois apprendre. C'est vrai que l'étranger, l'international, ce n'est pas forcément une autre langue. Et est-ce que ça, on l'indique sur son CV ? Comment est-ce qu'on arrive à indiquer son niveau de langue sur un CV ? Est-ce que c'est bien de le mettre ? C'est bien de le mettre, surtout que sur son CV, parfois les employeurs vont vous acceler. Et ce qui est vraiment disqualifiant, c'est le mutisme en face parce que vous n'allez pas arriver à trouver vos mots. Alors, il y a une catégorisation du niveau de langue européenne qu'on peut trouver qui va du C1 au A1. Et ça permet de savoir où on se situe par rapport au fait qu'on puisse converser. si on sait discuter dans des termes un peu techniques, si on sait écrire, si on rédige des courriers. Et là, ça vous permet d'avoir des échelons sur votre capacité en langue, en fait. D'accord. Et par exemple, quand on envoie son CV, est-ce qu'on envoie deux versions ? Une en français et une dans la langue du pays qui nous intéresse ? Est-ce qu'on envoie seulement dans la langue ? Alors, il faut partir du principe que l'employeur ne parle pas français. Ce n'est pas encore la langue la plus parlée au monde. Donc, forcément, par rapport aux recherches que vous allez faire, si vous passez par la recherche et par la réponse à une annonce, l'annonce sera rédigée dans la langue dans laquelle ils vont communiquer. Si elle est rédigée en anglais, le CV, vous pouvez l'envoyer en anglais. Si vous allez dans un autre pays et que l'annonce est rédigée en italien, forcément, il vaudra mieux la rédiger en italien. Un employeur ne va pas faire l'effort de lire, même si votre profil semble super intéressant, en fait. Il y a des modèles de CV qui existent. Il y en a énormément sur Internet. On peut s'en inspirer pour vraiment créer le sien. Oui, en mettant bien en avant ses compétences. Donc, puisqu'on parle de recherche, pour commencer, où est-ce qu'on cherche quand on veut travailler pour cet été à l'international ? Alors, déjà, sur l'hôtellerie-restauration, être serveur ou serveuse, ça ne s'improvise pas. Il y a quand même quelques techniques. Donc, déjà réfléchir, comme je disais au début, quelles compétences je peux mettre en œuvre. Après, cibler le pays aussi. On ne peut pas relancer une recherche sur tous les pays du monde. Ça serait fastidieux, ça serait fatigant, et vous serez sûrement déçus par le peu de réponses que vous aurez. Cibler, parce que ça vous permettra aussi de cibler votre lettre de motivation et d'expliquer pourquoi le pays vous intéresse, pourquoi cette offre vous intéresse. Donc, la première chose, c'est cibler le pays et cibler le secteur d'activité dans lequel vous voulez travailler et dans lequel vous vous sentez à l'aise pour travailler. Ensuite, évidemment, il existe des sites spécifiques par secteur d'activité, comme je pense l'avoir dit tout à l'heure. Alors, l'hôtellerie-restauration, tout ce qui est agriculture, l'animation, ce sont des secteurs qui recrutent beaucoup pendant l'été. Il y a aussi le travail dans les parcs de loisirs, les parcs à thème, etc., où ils recrutent énormément de monde. Et évidemment, pour différentes choses, il y a des recrutements qui se font pour l'été. Après, vous avez des sites plus spécifiques pour la recherche d'emploi et des sites par pays. C'est intéressant de passer par les sites par pays puisque ça va être des vraies annonces qui sont déposées dans le pays. Et vous avez aussi un autre réseau européen qui est le réseau EURES, qui est le réseau pour l'emploi. Sur le site du réseau EURES, vous avez aussi toutes les annonces proposées par les agences nationales pour l'emploi des différents pays européens. Ça vous permet aussi de voir où il y a des recherches et d'avoir l'annonce directement. D'accord. OK. Alors, toutes ces infos, tous ces conseils, je le redis, on les trouve sur le site infojeune.fr, rubrique internationale. Il y a plein de choses. Donc, on a des pistes pour chercher. Et maintenant, comment est-ce qu'on cherche ? On fait une candidature ? Est-ce qu'on relance ? Est-ce qu'on essaye de téléphoner ? Qu'est-ce qu'on met le plus en avant dans sa candidature ? Est-ce qu'on fait une lettre et un CV ? Est-ce que ça, c'est typiquement français ? Ou est-ce que ça marche aussi pour les autres pays ? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour ça ? Dans beaucoup de pays, il y a le CV et la lettre de motivation fonctionnent. Dans certains pays, par exemple l'Italie, c'est vrai que la lettre de motivation décrit plus les compétences plus que dans le CV. Donc, il faut vraiment s'adapter aux normes du pays, ne pas faire une traduction littérale de son CV français. Et dans traduction littérale, il y a aussi le fait de ne pas traduire ses diplômes, mais bien d'expliquer à quoi ça correspond dans le pays où on va, si on veut les mettre en avant. Mettre en avant toutes ces compétences. Mais quand je parle de toutes ces compétences, il y a parfois des choses que l'on fait. On est bénévole dans une association, on pratique un sport depuis différentes années, on garde les enfants. Et toutes ces compétences-là, il faut les mettre, enfin, tous ces petits emplois, il faut les mettre parce que ça permet de montrer qu'on a des compétences sur certains secteurs. Après, il y a plusieurs façons de rechercher un job. Donc, soit vous répondez à une annonce. Donc, sur les sites dont j'ai parlé tout à l'heure, les employeurs mettent leur offre d'emploi. Donc, vous pouvez répondre directement. Vous pouvez aussi opter pour la candidature spontanée. C'est-à-dire que vous savez que dans certains employeurs, certains magasins vont recruter, vous pouvez proposer votre candidature directement. Et après, le bouche-à-oreille fonctionne pas mal. Et puis, pour les plus courageux dans certains pays, c'est vrai que d'aller dans le pays et de pouvoir se présenter directement chez l'employeur, c'est aussi un gage de motivation et d'autonomie. D'accord. Je pense en particulier au secteur agricole qui fonctionne peut-être un peu différemment. Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir là-dessus puisque ça a l'air d'être une bonne piste pour trouver des jobs à l'étranger ? Oui. Le secteur agricole qui recrute, parce qu'en été, on a énormément de ramassage de fruits et de légumes. Il y a des sites spécifiques aussi sur le secteur agricole. Et il y a une autre façon aussi de partir pour les personnes qui seraient un peu plus aventureuses mais qui n'auraient pas forcément besoin d'avoir un salaire. Vous pouvez travailler dans une ferme biologique et en échange du JT du couvert. Et vous allez travailler 4 à 6 heures par jour pour aider l'agriculteur. Et ça vous permet de découvrir le pays. Évidemment, d'autres plateformes comme Workaway qui proposent ce genre de prestations sur tous les pays du monde. Vous pouvez les consulter et voir ce qui vous convient le mieux et proposer votre candidature directement. D'accord. Alors, cette année, c'est une année un petit peu particulière. Qu'est-ce qu'il faut ? Donc voilà, on commence juste à déconfiner. Il y a des secteurs qui étaient complètement à l'arrêt depuis quelques semaines. Je pense à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme qui commencent à préparer leur réouverture prochaine. Dans ces circonstances-là, comment est-ce qu'on peut mettre en avant sa candidature ? Comment est-ce qu'on peut s'organiser cette année ? J'allais dire, c'est vrai que l'année est très particulière et que beaucoup de choses ont été un peu à l'arrêt. Mais c'est le bon moment, en tout cas, de préparer sa candidature puisque c'est vrai qu'avec les déconfinements des différents pays, il va y avoir des recrutements pour pouvoir accueillir les personnes qui viendraient justement profiter de cette nouvelle liberté. Donc, pour l'instant, les employeurs sont un peu frileux parce qu'ils attendent vraiment de voir ce qui va se passer. Mais ce qui est réel, c'est qu'il va y avoir besoin de main-d'œuvre. Donc, se préparer maintenant, c'est une bonne chose. Dans le meilleur des cas, vous trouverez votre bonheur. Sinon, ça peut permettre de pouvoir peut-être postuler pour les vacances de la Toussaint, pour ceux qui seront en congé, ou pour l'année prochaine. Une préparation, de toute façon, la préparation est très importante. On ne peut pas se décider du jour au lendemain. Il faut se préparer. Alors, évidemment, cette année reste encore particulière. Même si vous trouvez quelque chose, il faut s'interroger sur les conditions d'accueil dans le pays. C'est-à-dire que certains vont demander un test en arrivant. Certains vont demander le pass sanitaire. Il faut vraiment se renseigner avant de partir pour savoir quelle sera votre situation. Surtout que l'actu change très rapidement à ce sujet. Ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai la semaine d'après. Chaque pays a son organisation. Les frontières s'ouvrent, se ferment petit à petit, selon plein de conditions. Donc, il faut avoir vraiment l'œil sur les actus. Oui, pour ça. Et alors, pour les jeunes qui n'auraient pas la possibilité d'aller à l'étranger parce que le pays qui les intéresse n'a pas ouvert ses frontières ou parce que les conditions sont trop restrictives, mais qui ont un profil international, qui parlent une ou plusieurs langues et qui ont envie d'être en contact avec des personnes qui viennent de différents pays. Comment est-ce qu'en France, elles peuvent valoriser leur parcours et essayer de trouver des pistes de job ? Alors, le secteur de l'animation peut permettre dans des lieux où on accueille des internationaux. Il y a aussi, j'ai parlé des parcs à thèmes. Alors, les parcs à thèmes, c'est vraiment là où le monde va sans distinction de continent et de pays et de mettre en valeur ça. Et après, il y a aussi, malgré tout, dans l'hôtellerie-restauration, des lieux où on demande de parler plusieurs langues parce qu'on sait qu'on va accueillir des personnes qui viennent des différents pays. En fait, en France, ça va être un atout supplémentaire de parler plusieurs langues dans ces lieux-là. Et donc, il faut bien le mettre en avant. Peut-être que je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la préparation. Juste pensez aussi à la préparation administrative. C'est-à-dire que si vous partez en Europe, en tant que citoyen européen, vous pouvez travailler n'importe où en Europe. Mais si vous partez hors Europe, il y a une préparation supplémentaire, c'est-à-dire demander dans quelles conditions vous pouvez travailler, c'est-à-dire demande de visa, souvent. Il faut avoir un passeport récent. Donc, ça, c'est des choses aussi qui peuvent prendre du temps avant le départ. Ce serait dommage d'avoir un job et en fait, de ne pas pouvoir y aller parce qu'on a manqué un peu le coche de faire ces papiers avant de partir. Oui. Et puis, bien avoir en tête que l'été, ce n'est pas seulement juillet-août. Ça se prolonge aussi en septembre. Tu parlais des vacances de la Toussaint. Et puis, il y a même après les périodes des fêtes, etc. Tout ce qu'on prépare aujourd'hui peut servir après, pendant une longue période. De manière générale, pour les personnes qui peuvent avoir plus que juillet-août, je veux dire que c'est un bon point pour eux de pouvoir commencer juin-juillet-août ou de faire juillet-août-septembre parce que juillet-août, en fait, vous n'êtes pas seulement en concurrence avec les jeunes du pays, vous êtes en concurrence avec le reste du monde. Donc, le fait de pouvoir décaler, c'est un bon point aussi dans votre recrutement. Oui. Je crois qu'on a vu pas mal de choses là pour préparer sa candidature. Donc, pas de panique. Il faut y aller par étapes. On fait d'abord le point sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on a envie de faire, sur le pays qui nous intéresse. On essaye de voir un peu à quel niveau de langue on en est. Après, aller chercher des infos sur les différents sites dont Myria a parlé. Vous trouverez aussi toutes ces infos, je le répète, sur le site infojeune.fr. Le lien est dans la bio, dans la rubrique internationale. Il y a plein de choses. Vous trouverez des infos dans vos structures de proximité, informations jeunesse. c'est des structures qui ont aussi des compétences par rapport au réseau Eurodesk qui peut vous informer. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Myria, est-ce qu'il y aurait des choses qu'on a oubliées ? Est-ce qu'on a donné pas mal d'astuces et de bons plans là pour ce job à l'international ? Et puis moi, ce que je comprends, c'est que ce qui ne marche pas cette année marchera peut-être l'année d'après aussi et que c'est toujours intéressant de se préparer. Et cette préparation sera valable pour quelle que soit la mobilité qui sera envisagée plus tard. Ça sera à peu près la même préparation. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Et la dernière chose que j'allais ajouter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est là aussi pour répondre à toutes ces questions et à vous accompagner, à vous donner les meilleures pistes possibles pour votre projet. Oui, c'est ça. Donc, Info Jeune sur Instagram, Info Jeune Lyon, InfoJeune.fr, notre site, Info Jeune sur Facebook. Il y a plusieurs façons de nous contacter. N'hésitez pas. On sera là pour répondre. Et puis, l'opération Job d'été, ça continue jusqu'à mi-juin avec des offres aussi en France, des conseils pour préparer sa candidature avec une programmation d'atelier que vous retrouverez en ligne en France et à l'étranger. Un autre live la semaine prochaine, jeudi à 17h30, on vous donne rendez-vous. Voilà, c'est l'opération Job d'été du réseau IJ. Donc, il y aura aussi vos structures de proximité si vous n'êtes pas à Lyon qui organisent plein de choses. Renseignez-vous, allez les voir. Et puis, surtout, bon courage pour vos recherches. Et enfin, merci Myria de nous avoir donné toutes ces précisions. Bonne soirée à tous. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501